... Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette édition de direct. Ce soir, nous allons parler des élections législatives prévues le 21 mars, dans quelques semaines donc. Donc, des élections qui doivent regrouper de nombreuses coalitions ou donc des coalitions qui sont en cours de se former justement pour voir comment va être le Parlement égyptien. Donc, nous allons parler de ces législatives, mais aussi de la visite prévue demain, lundi et mardi, le président russe Vladimir Poutine, la première visite d'un an depuis 10 ans. Il s'agit bien entendu d'une visite à l'invitation du président Abdel Fattah El-Sisi. Là aussi, on va aussi parler des nouveaux gouverneurs qui ont traité ces noms hier samedi. On commence ensuite avec le président Abdel Fattah El-Sisi, qui a déclaré qu'une léthargie dans la guerre contre le terrorisme mènera en fait 50 ans de troubles dans la région. Et en Europe, dans une interview au magazine Allemagne de Spiegel, le président Sisi a appelé la communauté internationale à combattre le groupe terroriste palestinique Daesh, mettant dans le compte toute léthargie en ce sens. En ce cas, cela, selon le président Isisi, a des attentats même en Europe. Le président Isisi a aussi souligné que la défaite dans sa guerre signifie que la région serait le théâtre de troubles durant les 50 prochaines années. Le chef de l'État affirmait que tout ce qu'il essayait de faire, c'est donc de protéger les luttes et de satisfaire les besoins essentiels de 90 millions de citoyens, ce qui est la tâche du président de la République. Sisi s'exprime, j'ai vu le rappel, à la veille de la visite du président russe-glasinien à Poutine. En Égypte, Poutine sera en visite au cœur de l'Elyse, le 10 février, à l'invitation du président Isisi. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État évoquent les perspectives du développement de l'ensemble des relations russe-égyptiennes ou égypte-russe, notamment dans le domaine politique, économique, commercial et humanitaire. En l'année dernière, dans une visite à Abdel Fattah, ici, en Russie, Moscou et le CAF se sont déjà mis à l'accord pour renforcer leur coopération, notamment dans le domaine militaire et de l'énergie, ainsi que dans le secteur agroalimentaire, afin de faciliter l'accès des produits égyptiens au marché russe. Hier, les nouveaux gouverneurs ont prêté serment, devant les chefs de l'État. Ces nouveaux gouverneurs, dont le nom de Sélève, à 17, ont prêté serment samedi. Là, il s'agit d'un large mouvement de gouverneurs marqué surtout par des jeunes cadres, des jeunes libéraux, dans une tentative d'intégrer de plus en plus la jeunesse dans les villes politiques, comme le revendiquait la révolution du 25 juillet. Tout de suite, je vous laisse avec plus de détails sur ce gouverneur et tout ce qui a rapport avec ce changement de gouverneur commentaire. Tout de suite, on signe dans le Qadam. 17 nouveaux gouverneurs ont prêté serment samedi, devant le président Abdel Fattah et Sissi. Le président avait reçu mardi matin au palais présidentiel le premier ministre, Al-Ajénoir Abdel-Mahlab, et le ministre du développement local, le général Abdel-Mahid. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Al-Issouf, a déclaré que durant la réunion, les noms des candidats aux postes de nouveaux gouverneurs ont été passés en revue. Le président assura l'importance de vérifier l'efficacité des candidats et leur capacité à assumer les responsabilités afin de répondre aux besoins des citoyens, prouver des solutions non conventionnelles à leurs problèmes et le qualifier à le développement dont les gouverneurs. Le président assistia a donné ses directives pour choisir un certain nombre de jeunes comme vice-gouverneurs, dans l'objectif d'ouvrir à préparer des jeunes cadres pour occuper les postes administratifs. Et cela, la lumière de la tendance de l'été a associé la jeunesse à la vie politique et a participé à transformer leurs espérances et leurs ambitions ont mis une réalité. Le président assistia avait approuvé jeudi la liste finale de nouveaux gouverneurs qui lui a été soumise par le chef du gouvernement. Le ministre du gouvernement local a justifié le report de l'année du mouvement des gouvernants qui devrait avoir lieu au fin du mois de janvier dernier par la recherche de jeunes dirigeants capables d'assumer le nombre de responsabilités dans la poignée d'avenir. Les ressources bien-enfants ont indiqué que les mêmes des nouveaux gouvernants ont été identifiés en fait de telles figures. Dr Khaled Zakaria Iman, gouverneur d'Al-Ghiza Dr Hanim Hassi, gouverneur d'Alexandrie Dr Ayman Abdel-Malani, gouverneur de Sohad le général Al-Ghiza, gouverneur d'Al-Ghiza le général Al-Fatih, gouverneur de Matrou Mohamed Bad, gouverneur de Luxembourg Dr Valassa, il reste gouverneur du Caire. Les mêmes sources ont suivi que quatre vice-gouverneurs sont des femmes et que la plupart des vice-gouverneurs sont des jeunes quatre. Les comités électoraux dans le gouvernement ont commencé aujourd'hui à recevoir les demandes des candidats potentiels des prochaines élections législatives. Je rappelle que la commission électorale prévoit que l'institution 67 députés au Parlement se rend que lui, à plusieurs étapes, a un scrutin très complexe liste unanimale et de liste suffrage universel. Là, on rappelle que dans ce contexte, le Parti libéral de Stour, fondé par le prix Nobel de l'appel Mohamed Bad, a annoncé son intention de bellicotter les législatives qui doivent débuter le 21 mars. La commission électorale, je vous l'avais dit, prévoit donc que les 565 députés soient l'unis comme je viens de le dire selon un scrutin très complexe. Encore une fois, c'est un scrutin mixi-unilaminal et aux listes au suffrage universel. On passe tout de suite, avant de commencer la partie débat de l'émission, on passe un autre commentaire sur cette guerre que menent les forces armées dans le Sinaï. Je vous rappelle donc que l'armée égyptienne a mené vendredi 6 février une vaste opération de ratissage dans le nord du Sinaï, tu as une cinquantaine de Djilovic. Il s'agit de l'une des actions les plus importantes menées par l'armée égyptienne dans la péninsule où le terrorisme a gagné en intensité depuis l'émission en juillet 2013 du président islamiste Mohamed Moussi. Donc, des opérations continuées dans le Sinaï, certes, et qui visent à indiquer le terrorisme de cette terre égyptienne. Je vous laisse tout de suite avec un commentaire signé d'Aliya Karam juste après. Nous allons commencer la partie débat de l'émission. Je vous l'ai déjà dit. Nous allons parler de l'émission le 21 mars, mais aussi de cette visite prévenue à partir de demain de 13 langues sur Blasinière Kouti. Les 50 ans des terroristes ont été tués vendredi par l'armée égyptienne dans l'honneur du Sinaï à temps appris des sources proches des services de sécurité. L'opération de sécurité s'est déroulée vendredi si février au matin. Cette opération impliquait les moyens ailleurs vins. Il s'agit de l'une des actions les plus importantes menées par l'armée égyptienne dans la péninsule où le terrorisme a gagné en intensité depuis l'éviction en juillet de l'E3 du président Mohamed Moussi issu des francs musulmans et s'est remplacé en parable de Fatahis qui l'ancien chef d'état-major des forces armées. Les hélicoptères à Pache ont tiré des missiles sur l'opposition des combattants de la province du Sinaï ou la Sina. Ce groupe a prêté allégeance à l'organisation terroristes parèches présentes en Syrie et en Irak. Le bilan de ces frappes ailleurs les 27 morts dans les rangs des groupes d'islamistes indiquent de l'insource. D'autres islamistes ont été tués dans 10 ans qui ont suivi l'heure d'accrochage avec des soldats. Le groupe terroriste ou la Sina la province du Sinaï a revendiqué les attaques sinistrales qui ont fait plus de 30 mois dans les rangs des forces de sécurité dans le Sinaï à la fin du mois dernier et de nombreux autres attentats ontariens. Depuis, l'armée met une vaste opération militaire dans le nord du Sinaï. Des forces aériennes intéressent en participent à cette opération qui cible les FIF, Théry, Sarafah et Sherzouayet. Les forces armées ont fermé toutes les acteurs de la riche en prévention d'autres attaques. Tous les lieux soupçonnés sont ratissés par des commandos d'efforts spéciales à la recherche d'éléments terroristes. Face à la recrudescence du terrorisme, le Sinaï lui fait un premier une lutte sans merci. Le président à Sisi a estimé que ce combat serait non difficile mais il s'est engagé à nous mener jusqu'au bout. C'est par les Égyptiens avec les Égyptiens qu'on poursuivra la lutte contre le terrorisme qui n'entravera pas les process politiques avec la réaction s'y accusant les frères musulmans d'être derrière ces attentats. Il abandonnera le Sinaï à personne, le Sinaï sera les Égyptiens et nous mourrons sans grâce à l'affirmé. A Sisi a annoncé la mise en place d'un commandement militaire unifié chargé exclusivement de la lutte contre le terrorisme dans le Sinaï et sera présidé par le chef d'État-major Osama Askal de la 3ème armée. L'attaque du 24 octobre d'un dernier avait conduit aux autorités inconstruées et sur le tampon le long de la frontière de Gaza pour empêcher les terroristes de se fuiterait en égypte depuis l'entière palestinienne. Les égyptiens sont annoncés fin décembre à la largeur de 500 mètres dans la largeur de 7ème tampon. Pour les autorités, la zone tampon devrait permettre d'isoler l'été dans un secteur d'Isère et d'éliminer le tunnel comme des savants de Gaza qui seraient utilisés pour le travail d'armes ou le passage de poste. la zone la zone la zone de... Maisie a bruitser, a fait la taille, Je vous ai dit C'est à l'a been beau Je suis à l'a N'a été à l' navy Je suis à l'a Je suis à l'a Je vous ai dit Je suis à l'a Je ne suis à ce que ça J'ai mis l'accueil d'espoir. J'ai mis l'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...